Hey ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take & Shoot. Et aujourd'hui on va tester ceci. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un cube de 12 cm, mais c'est pas que ça, c'est surtout le mini PC cube de chez Bleu Joie. Musique de générique Alors ce mini PC, le cube de chez Bleu Joie, on est sur une conception française, toute assemblée à la main en France, façonnée à la main, en tout cas pour le design du cube. Et dans la version qu'ils m'ont envoyé, on est sur un prix de 990 euros. Et le prix de base, sans OS, on est à 640 euros. Et on va voir ensemble dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec un PC à ce prix-là, s'ils n'ont pas tout mis dans le design et rien dans les composants, on verra tout ça ensemble. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce cube de Bleu Joie, je t'invite à t'abonner. C'est facile, tu cliques sur le petit bouton rouge juste en dessous. Ça permet de soutenir la chaîne et ne pas louper les prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche. Allez, on ne va pas perdre de temps, on va tout de suite faire un unboxing du PC, on va voir comment il est livré, avec quoi. Et puis on se retrouve après pour faire quelques tests et que je vous donne mon avis dessus. Donc voilà, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce cube de chez Bleu Jour, donc un mini PC. Celui-ci vous est livré dans ce petit carton. Au-dessus, on voit directement Cube, donc le modèle, by Bleu Jour. Ici, on a déjà quelques petites infos sur ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je ne sais pas ce qu'ils m'ont livré, donc on va le découvrir ensemble. On comprend qu'il y a un i5, un 1135 G7 visiblement dedans. On est sur 8Go de RAM, 500Go de stockage et un Windows 10 Pro. On a la couleur et le numéro de série. Petite chose à noter, le carton est en emballage 100% recyclé. C'est un petit plus, un petit clin d'œil pour l'écologie et ça, c'est plutôt cool. Donc allez, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a une petite boîte ici avec pas mal de choses. On va retrouver dans un premier temps un petit adaptateur USB vers port jack pour micro et casque. Donc ça, ça doit signifier qu'il n'a pas de port jack pour le micro et le casque. On a ensuite un câble HDMI qui est assez court, je trouve. C'est un petit peu dommage, ils auraient dû mettre quelque chose d'un peu plus long. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour placer notre écran. Mais comme le cube est petit, je pense qu'ils ont réfléchi comme ça. Ils voient forcément le cube juste à côté de l'écran, ce qui est plutôt logique. On a ensuite le boîtier d'alimentation qui est visiblement de la marque Chikoni, que je ne connais pas, mais pourquoi pas. On a bien sûr la prise secteur, chose assez sympa, un petit passe-câble pour emmêler tous nos câbles afin d'avoir un petit câble management assez sympa, donc c'est cool d'y avoir pensé. Et enfin, un petit litre de démarrage rapide avec bien sûr en premier la partie en français. Alors ensuite, lorsqu'on enlève la petite boîte, on découvre bien sûr notre cube, notre PC. Hop, on va le sortir de sa boîte. Et donc, voilà la bête. 12 cm, un cube de 12 cm qui est en fait un PC. Je trouve l'objet très joli. Ici, on est sur la couleur graphite. Moi, je trouve vraiment ça très très joli. Donc 12 cm de chaque côté. Ici, on peut voir la marque Cube, enfin le modèle Cube. Alors déjà, quand on l'a en main, on sent la qualité. La qualité de la peinture déjà, la peinture est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte à la caméra, mais on a plein de petites paillettes, je dirais, brillantes. Ça rend vraiment du plus bel effet. C'est vraiment très très bien fait. On sent la qualité de fabrication. Donc pour ce qui est de la conception, les matériaux utilisés, on est sur de l'aluminium et de l'inox. Vous voyez que ce n'est pas du plastique, c'est bien du métal et ça respire la solidité. En dessous, on va retrouver notre petit autocollant Intel Core i5. Le petit autocollant Windows. On a une petite étiquette avec notre numéro de série. Et c'est bien écrit, conçu, fabriqué et assemblé en France. Le site internet de la société. Ici, on a l'espace de ventilation. Et ici, à l'arrière, on va retrouver toutes les connectiques. Donc on a une petite étiquette encore. Pièce unique, produit authentique, façonné à la main. Donc les produits sont façonnés à la main. C'est quand même assez oufissime. Ici, on va retrouver de l'aération. Ici également. Au niveau connectique, vous le voyez, on a deux antennes Wi-Fi. C'est ce qu'on remarque tout de suite. On est sur du Wi-Fi 6 AX201. Il y a également du Bluetooth 5.0. Donc parfait pour la connectique. Ici, le bouton marche-arrêt. Petit bouton qui fait le taf. On a ici la prise d'alimentation. Au niveau port USB, on a cinq ports USB 2, un port USB 3. On a deux ports USB Type-C. On est sur du Thunderbolt 4. On a deux ports HDMI, puisque le PC supporte le multi-écran. Et on a un port RJ45. Alors moi, déjà, ce que je pense de ce PC, sans l'avoir essayé, c'est qu'il est vraiment très joli. Et pour moi, ça peut vraiment s'intégrer chez vous parfaitement. C'est très design. Je vois bien comme ça, au premier déballage, à vue d'œil, ce petit PC à côté d'une télé. Pour connecter votre télé à un PC. Avoir ça dans le salon, ça ne tient pas de place. C'est propre. C'est vraiment très joli. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé. En fait, on est sur un i5 1135 G7. Alors, pas de carte graphique à l'intérieur. On a un chipset graphique qui est le Intel Iris Xe Graphic. Visiblement, il fonctionne bien. On verra ça. On testera si on peut jouer ou pas avec ce PC. Pour ce qui est de la RAM, j'ai 8Go de RAM en DDR4 3200 MHz. C'est extensible jusqu'à 64Go. Alors évidemment, on va l'ouvrir pour voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Voir si effectivement, il y a de la place supplémentaire. Au niveau du stockage, je suis sur un SSD M.2 de 500 Go. Donc c'est plutôt pas mal. C'est extensible visiblement. Et donc le poids de ce petit cube de 12 cm, c'est 1,1 kg. Donc quelque chose de plutôt léger. Malgré les matériaux utilisés, on n'est pas sur un truc très très lourd. Et franchement, c'est vraiment très très bien fait. Alors pour voir l'intérieur, pour accéder à l'intérieur, il n'y a pas 5 ans de solution. Il y a juste 4 vis ici à dévisser. Et ça va nous donner accès à l'intérieur de la bête. Alors voilà la cage démontée. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très bien fini. Pas de souci. Vous voyez que même l'intérieur, on est sur la même couleur avec ces petites paillettes. C'est vraiment très bien fait. Et alors voilà l'intérieur de la bête. On est vraiment sur quelque chose de très petit. C'est assez ouf. Ici, on a effectivement la barrette de RAM. On est sur du Crucial. Donc très bonne marque. Pas de souci là-dessus. Donc ici, on voit qu'on a effectivement un emplacement supplémentaire pour la RAM. Donc si on veut, on peut rajouter une barrette de RAM. Ici, vous avez un connecteur SATA pour ajouter un petit disque SSD en 2 pouces et demi. Donc rien à dire. C'est vraiment très bien fini. On a vraiment quelque chose de très propre. Ils sont vraiment appliqués. C'est assez ouf. Ici en dessous, on peut voir le ventilateur. On voit qu'on a, alors je ne sais pas si vous le verrez à la câble, mais moi je vois clairement qu'on a du cuivre et tout pour le passage de la chaleur. C'est assez bien fini quand même. Vous voyez que même les câbles, ils ont mis des petits rilsans et tout. C'est très très bien assemblé. Enfin bref, il n'y a rien à dire. Bon, ben voilà pour l'unboxing de ce cube. On va tout de suite le tester, voir un peu ce qu'on peut faire avec. Si on peut faire de la bureautique, du contenu multimédia, voire du game. Et puis je vous donne mon avis dessus. Alors voilà, quelques jours sont passés après cet unboxing. J'ai pu tester et utiliser ce PC Cube de chez Bleujour. Et j'ai plutôt un bon ressenti sur ce PC. Alors pour les plus exigeants d'entre vous, j'ai fait un petit benchmark qui vous donne quelques caractéristiques du PC. Et on voit clairement que sur ce benchmark, ce PC est destiné plutôt à la bureautique et au contenu multimédia plutôt qu'au gaming. De toute façon, Bleujour ne nous le vend pas comme un PC gamer, mais nous le vend bien comme un PC destiné au contenu multimédia, à la bureautique, à la productivité. Alors vous pourrez bien sûr faire un petit peu de retouches photos sur ce PC, un petit peu de montage vidéo. Alors évidemment pas des trucs de folie, puisqu'on n'a pas de carte graphique, on a un chipset graphique intégré à la carte mère. Concernant le gaming, vous pourrez jouer à quelques petits jeux qui ne demandent pas trop de ressources. On pourra jouer sur du Fortnite, sur du PUBG, mais n'espérez pas jouer à du Call of Duty Warzone dessus. Alors ce que j'ai bien aimé, moi sur ce PC, dans un premier temps, vous vous en doutez, c'est son design. Franchement, ce petit cube de 12 cm, c'est tout petit, c'est super joli, la peinture est très bien faite et ça s'intègre parfaitement partout. En effet, ce PC, vous pourrez le mettre par exemple sur votre télé et ça s'intègrera parfaitement à la décoration de votre salon. En effet, il y a plein de coloris disponibles, il y a même des versions en bois. Donc vous allez vraiment trouver votre bonheur sur le site de Bleujour pour intégrer ce PC à votre décoration. Sur la télé, c'est assez sympa, ça permet d'avoir un ordinateur branché sur sa télé si on n'a pas de place pour mettre un bureau, pour mettre un gros PC dans une autre pièce. Mais vous pouvez aussi vous en servir comme un PC de bureau sans problème. Ça fera parfaitement le taf. Vous pourrez faire du multi-écran, avoir deux écrans branchés dessus sans problème. Moi, j'ai testé avec les deux miens, ça fonctionne sans aucun souci. La deuxième chose que j'ai bien aimé sur ce PC, c'est aussi son silence. En effet, moi je m'attendais, vu sa taille, à un PC qui refroidit beaucoup et du coup avec des ventilateurs qui font un peu de bruit. Mais ce n'est pas du tout le cas. On a vraiment un ordinateur très silencieux. En plus, il ne chauffe vraiment pas. Je l'ai poussé un petit peu, ça n'a pas chauffé du tout. Donc c'est bien refroidi et en silence et ça c'est plutôt cool. En effet, c'est pas mal de le mettre dans son salon et de regarder un film en 4K. Mais si le PC ne fait pas de bruit, ce n'est pas top. Et du coup, là, ce ne sera pas le cas. Le PC est super silencieux et vous pourrez mater votre film en 4K sans aucun souci. Alors, est-ce que je peux te conseiller ce PC ? Bah ouais, si tu cherches un PC pour du contenu multimédia, de la bureautique, avec un design sympa qui pourra s'intégrer partout, évidemment que je te le conseille. On est sur quelque chose d'assez sympa. En plus, sur le site, tu pourras modifier ta config. Tu peux mettre un i3, un i5, un i7. Tu peux modifier ta mémoire vive, ta capacité de stockage. Bref, tu peux faire à peu près ce que tu veux avec plein de designs différents pour s'intégrer parfaitement à ta déco. Donc oui, si tu cherches ça, je te le conseille. Bon, par contre, si tu cherches concrètement un PC pour jouer, pour faire du game, passe ton chemin. Ça ne sera pas fait pour toi. Ça ne fera pas tourner beaucoup de jeux. Ça ne fera tourner que des jeux peu gourmands. De toute façon, la société Bluejour ne le vend pas comme un PC gamer, on est d'accord. Ils le vendent comme un PC multimédia, bureautique. Donc, c'est normal que ça ne soit pas fait pour jouer. Donc, ben voilà, concrètement, tu auras compris que je te le conseille, ce PC. Il est vraiment pas mal. J'ai vraiment apprécié faire ce test. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce PC, ce que tu penses de son design. Si tu as des questions dessus, je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu sous cette vidéo si tu l'as aimé. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. A plus et bon shoot ! Sous-titrage ST' 501